Bonjour à toutes et à tous nous sommes aujourd'hui donc le 12 mai la journée mondiale de la fibromyalgie et donc je vais faire le point dans cette vidéo sur mon cas personnel peut-être un exemple qu'il ne faudra absolument pas suivre parce que c'est vrai que nous ne sommes pas tous pareils et c'est vrai comme nous ne sommes pas tous pareils nous ne réagirons pas de la même façon soit des médicaments soit des traitements ou alors soit à des expériences personnelles selon ce que l'on supporte ou pas au niveau de la nourriture je vais vous expliquer comment je vais moins mal j'ai toujours des douleurs mais j'ai la fibromyalgie depuis plus de 25 ans maintenant j'ai été diagnostiqué il y a plus de 25 ans donc et j'ai suivi pas mal de traitements je suis allé pour faire des cures de kétamine en 130 et douleurs au début ça me faisait du bien après ben c'était une accoutumance donc plus on me le faisait plus il en fallait donc c'était d'abord tous les deux ans après tous les ans après tous les six mois et après on me disait peut-être qu'il va falloir venir tous les trois mois donc ça je sais que je ne suis pas le seul dans ce cas là donc au début ça m'a fait du bien après voilà comme je disais c'est une accoutumance et donc il faut essayer de faire avec alors moi j'ai eu la chance de rencontrer un professeur un spécialiste de la fibromyalgie qui avait fait des études sur les cas de fibromyalgie aux états unis et aux états unis et bien il nous avait appris et lui il m'a conseillé il m'a dit maintenant vous avez une maladie il va falloir vivre avec et vous faire plaisir donc ça c'est quelque chose qui était dans ma tête quelque chose d'important comme j'étais passionné de cinéma j'avais un métier d'artisan manuel et c'est vrai que j'ai été obligé de m'arrêter du jour au lendemain donc j'ai perdu tous les avantages sociaux donc vous savez tous qu'est ce que c'est que perdre les avantages sociaux quand on a une maladie comme ça qui n'est pas reconnue parce qu'il a fallu du temps par rapport à la sécurité sociale pour ça commence à être reconnu mais c'est pas partout pareil et donc personnellement c'est vrai que la sécurité sociale pour l'instant pour la fibromyalgie me couvre à 100% donc voilà mais par contre je ne prends plus de traitement j'ai arrêté de prendre des traitements il y a presque deux ans et vous allez vous rendre compte que eh bien je vais vous dire que je vais beaucoup mieux je n'ai je ne suis pas guéri de la fibromyalgie j'ai toujours des douleurs mais je n'ai plus d'écrit de crise douloureuse à vouloir me jeter par la fenêtre car ça se passe je suis certain que certains fibromyalgiques vont se reconnaître là dedans parce que c'est vrai quand c'est insupportable eh bien on ne peut pas donc vivre avec cela difficile de marcher difficile à tout et puis ce médecin m'avait aussi conseillé dès le début et ça je l'ai fait il m'avait conseillé de faire de l'auto suggestion et de l'auto hypnose au début je n'arrivais plus à marcher du tout et j'arrivais quand même à monter des escaliers à monter des démarches très importantes nombreuses mais c'est vrai que il fallait que je me programme comme un ordinateur comme une machine et donc le cerveau est capable de faire cela et c'est vrai que même à cette période je ne me suis pas arrêté de faire mes activités comme d'habitude il fallait aller au festival de cannes pour mon travail parallèle à ma profession donc qui était manuel et bien c'est vrai que c'est le cinéma aussi qui m'a sauvé parce qu'il nous m'a dit aussi si vous avez une passion et bien consacrez vous faites vous plaisir allez à fond dans ce métier là et même si c'est avec une association et que vous ne gagnez pas votre vie et bien c'est pas grave vous allez vous faire plaisir et vous allez voir ça va vous faire du bien pour votre corps et pour votre mental parce que c'est vrai que beaucoup de fibromyalgique on nous traite de de déprimer parce que justement on nous donne des médicaments qui déprime et ça j'en ai fait l'expérience alors après tout le monde ne réagit pas de la même façon j'étais tout le temps fatigué tous les jours je dès que je faisais quelque chose j'étais épuisé dès que je marchais dès que dès que je me réveillais j'étais épuisé donc sans avoir rien fait donc là j'ai arrêté donc depuis deux ans le traitement que l'on m'avait donné pour la fibromyalgie il y avait des antidépresseurs entre autres et donc voilà du jour au lendemain je me suis arrêté parce que le pharmacien s'était trompé dans les doses mensuelles et donc il ne m'avait donné que pour 15 jours pendant la pandémie et moi je me suis dit ben écoutez la pandémie si on doit tous mourir et bien voilà que ce soit avec ou sans médicaments pour la fibromyalgie c'est la même chose et donc au bout de 15 jours vous vous rendez compte j'ai déjà vu une amélioration et au bout de 15 jours j'étais moins fatigué j'avais moins de douleurs donc ça ça a fait partie et je n'ai depuis je n'ai rien pris pour la fibromyalgie je n'ai jamais pris depuis mais les 25 ans que j'ai cette pathologie je n'ai jamais pris trop d'anti douleurs je me suis rendu compte au début que cela ne servait à rien j'ai fait de la balnéothérapie au contraire ça accentuer les douleurs parce que voilà c'est comme un massage et même les massages les 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 kinés et bien pour mon cas personnel pour moi c'était pas conseillé parce que au lieu que j'aille mieux alors il ya des gens qui disent qu'ils vont mieux tout de suite après mais sur le moment ils ont mal mais c'est vrai que moi j'avais mal sur le moment quand on faisait soit de la balnéo soit des massages et bien j'avais mal sur le moment mais j'avais mal aussi après encore plus donc ça je m'en suis rendu compte parce que c'est sur des années que j'ai testé tout ça et c'est vrai qu'il est important de tester son corps et il faut s'écouter ça c'est vraiment important ne pas écouter tous les avis de médecins parce que donc comme on le sait et bien les médecins parfois préconisent des médicaments et puis en plus comme c'est une maladie qui pour l'instant ne se guérit pas on peut atténuer les douleurs mais on ne peut pas s'en passer puisque c'est à vie que l'on a ces douleurs chroniques dans le corps alors aujourd'hui j'ai des douleurs qui sont beaucoup moins impactantes et comme je ne suis plus fatigué j'ai redoublé d'activités comme je suis passionné de cinéma je me consacre à fond à cette activité donc voilà ceux qui me connaissent ceux qui ont fait le film avec moi fibroville se sont rendu compte qu'à l'époque j'avais du mal à marcher du mal à mais je l'ai quand même fait parce que c'était un film pour nous les fibromyalgiques et pour ceux qui ne connaissent pas la maladie c'était pour expliquer ce qu'était la fibromyalgie avec fibroville alors c'est vrai que ce film m'a fait du bien a fait du bien à des fibromyalgiques et justement s'il y a des personnes encore qui veulent ce film vous pouvez me téléphoner au 0609 17 41 64 sous l'écran va s'afficher mon mail et vous pouvez me commander donc le dvd pour voir ce court métrage qui dure 25 minutes avec le making of avec donc comme un dvd professionnel il y a donc une fiction qui a été faite et qui s'appelle douleurs invisibles et dans le film un fibromyalgique mais fait la bande originale il y avait des fibromyalgiques qui ont circulé dans toute la france pour venir me rejoindre sur le tournage et on a réussi à faire un film qui est de bonne facture nous l'avions même à l'époque projeté à l'espace saint michel à paris et donc on a fait découvrir ce film aux personnes qui ne connaissaient pas la maladie alors si aussi vous faites partie d'une association si vous avez envie de faire connaître aux gens cette maladie même si vous n'êtes pas des associations de fibromyalgique si vous voulez simplement faire connaître cela le film est aussi disponible et je me moi je peux me rendre disponible pour me déplacer pour débattre parce qu'à paris nous avions eu un débat très intéressant avec les personnes qui ne connaissaient pas cette maladie donc nous avons mis en lumière avec ce film là avec les fibromyalgiques qui ont participé nous avons mis en lumière cette maladie parce que j'ai le projet de faire désormais une web série qui s'appellerait fibroville donc et pas douleurs invisibles douleurs invisibles c'est un petit peu maintenant le pilote et donc nous allons faire un crowdfunding et nous allons faire un film donc ce qu'on appelle un participatif où chacun pourra donner une petite participation pour élaborer la création de cette série web parce qu'il va me falloir et bien des personnes qui vont tenir la caméra des personnes qui vont tenir la perche pour le son des personnes qui vont m'aider à la régie des personnes qui seront là pour le maquillage pour tout ce qui est accessoires au niveau du plateau de tournage nous sont quand même une petite équipe pour la nourriture et puis pour les déplacements donc voilà donc s'il ya des fibromyalgiques qui veulent me donner un coup de main qui veulent aussi écrire les épisodes avec moi et bien il ya plein de sujets j'ai déjà plein de sujets à élaborer nous allons faire un crowdfunding pour le scénario nous allons faire un crowdfunding pour le scénario justement à la rentrée prochaine et si vous avez des anecdotes des histoires des bribes si vous êtes un petit peu scénariste parce que je sais qu'il y a des gens dans le milieu du cinéma ou de la télévision qui sont aussi fibromyalgique et donc ils pourraient nous faire part de leur expérience et ajouter des épisodes à ce que j'ai déjà prévu par rapport à la mienne d'expérience et donc tout fibromyalgique qui a vécu une expérience qui a fait des performances qui pratiquent un sport à son niveau qui pratique justement des activités artistiques et bien ils pourront écrire le scénario avec moi et après on pourra les retrouver dans le film s'ils sont d'accord et qu'on récolte assez d'argent pour aller tourner chez eux et nous irons tourner avec l'argent que nous récolterons nous irons tourner dans plusieurs régions de france où les fibromyalgiques et bien pourront participer devant la caméra ou à l'écriture donc comme je disais pour la réalisation de cette web série puisque c'est une web série qui au départ est faite pour informer qui est faite pour nous pour nous faire du bien et si on pense positif comme je vous disais tout à l'heure et bien voilà il faut faire des choses pour se faire plaisir et donc si ça vous fait plaisir de participer à cette web série et bien nous serons un petit peu plus en lumière et peut-être que cette web série et bien nous nous arriverons à convaincre les institutions que la fibromyalgie et bien il va falloir la reconnaître complètement pour tout le monde et que tout le monde soit traité de la même façon dans les différents départements français alors vous savez moi si je vais moins mal aussi c'est parce que je mange beaucoup mieux je mange plus sain et c'est vrai que dès le matin je commence et en même temps le fait de manger plus sain ça favorise aussi on se fabrique son immunité donc on est moins attaqué par les virus et en même temps alors moi ça c'est un cas personnel c'est un choix personnel chacun fait ce qu'il veut et moi je ne suis vacciné contre rien même pas contre la grippe donc contre le coronavirus encore moins et puis et puis voilà donc je mange sainement je fabrique mon immunité j'ai donc et en même temps rendez vous compte ça fait plus de quatre ans que je n'ai pas eu une grippe même une petite grippe j'ai tout juste de temps en temps un petit rhume donc ça c'est quand même quelque chose c'est un fait c'est moi on n'est pas tous fait de la même façon donc on ne réagit pas tous à la même chose et même pour les aliments c'est pareil moi je sais que personnellement alors il ya plein de choses qui vous font du bien vous pouvez demander à un naturopathe à votre médecin des conseils c'est pas moi qui vous voulez donner moi je vous dis ce que je fais donc après avec ça je vais mieux donc j'ai toujours des douleurs comme je vous disais tout à l'heure mais elles sont moindre et je n'ai plus à me taper la tête contre les murs et être déprimé à rester au lit et fatigué toute la journée parce que je ne peux plus bouger donc voilà j'ai même retrouvé alors ça on va le dire parce que c'est vrai que je sais plus qui j'ai vu dernièrement qui le disait quelqu'un de connu que qui a attrapé donc la fibromyalgie qui était un je sais plus le nom de cet acteur d'une série télé il a été retiré de parce que à un moment donné il était vraiment incapable de pouvoir faire quoi que ce soit il a reconnu que même au niveau de la libido cela faisait perdre la libido donc que ce soit un homme ou qu'on soit une femme et c'est vrai que personnellement je vous dirais que de ce côté là aussi ça va beaucoup mieux je suis beaucoup plus et pour tout même pour marcher dans la rue pour faire une activité physique les poids je porte des poids de plus en plus lourds mais bon lourd avant je ne pouvais porter que deux kilos monter deux étages quand je faisais les commissions maintenant je peux monter à 4 5 kg par par sac donc de chaque côté à gauche et à droite et donc voilà ça change un petit peu des deux kilos et donc ça faisait 4 kg de course ça faisait pas beaucoup donc maintenant je peux arriver à avoir 4 5 kg de chaque côté pour monter les deux étages et me réapprovisionner donc déjà voyez au niveau physique avec tout ça on se rend compte de l'amélioration moi personnellement donc ça je n'aime pas parler de moi mais là je ne veux pas inciter les gens à faire comme moi alors moi dès le matin dès que je me lève j'ai trouvé une petite combine du miel dans un verre d'eau chaude ou alors de l'eau citronnée avec du citron de l'eau chaude un jus d'orange pressé alors pas toujours faire la même chose vous pouvez alterner donc tout ça c'est important après vous pouvez voir votre premier café avec un soupçon de cannelle et ça fait du bien donc vous savez moi je vais sur internet je regarde un petit peu tout je vois ce que les naturopathes proposent et puis j'adapte à mon cas personnel c'est comme manger épicé il y en a comme ils ont des problèmes d'estomac ils ne peuvent pas manger épicé moi je mange épicé et donc le fait de manger du poivre en permanence du piment du gingembre des poivrons des oignons tout ça ça tue les microbes donc l'ail aussi donc c'est vrai qu'il faut apprendre à cuisiner autrement à manger autrement ne pas manger tout ce qui est fait dans le commerce et ça de tout ce qui conserve tout ce qui est plat cuisiné il faut passer outre j'ai supprimé le pain carrément le gluten j'ai supprimé le sucre de temps en temps je m'offre des bonnes pâtisseries et je me régale donc voilà mais c'est pas pour ça que je ne mange plus de dessert mais le pire c'est le sucre blanc donc ça voilà ça c'est des choses qui sont un petit peu comment dire primordiales utiliser aussi les huiles essentielles donc les huiles essentielles c'est essentiel comme son nom l'indique parce que on peut se soigner de tout et se fabriquer une immunité avec ça et c'est vrai qu'il suffit de quelques gouttes après ceux qui ont besoin de compléments alimentaires ils peuvent aussi s'ils le sentent donc se faire des jus de fruits aussi autant que possible bio comme ça au moins c'est meilleur des jus de fruits ou des jus de légumes qui sont de bons breuvages pour lutter contre tout ce que vous avez de toxique dans le corps faire de l'exercice physique c'est important aussi donc marcher je me rends compte que j'arrive à marcher un petit peu plus vite alors faut pas que j'exagère parce que sinon j'ai des douleurs qui sont relancées je me suis même surpris il y a quelques mois de cela à faire de l'excursion mais à mon rythme j'étais le dernier bien sûr mais par des pentes très ardues et bien j'arrivais quand même au bout donc que sinon il y a deux ans je n'y arrivais pas du tout donc c'était important pour moi donc partir dans la nature comme ça avec un groupe parce qu'il faut pas partir seul même si on vous laisse à la traîne mais c'est pas grave au moins vous êtes en contact avec d'autres personnes ne pas rester parce que je sais qu'au début mon médecin m'avait dit ne partez pas seul en randonnée parce que vous risquez de ne pas revenir si vous restez bloqué si vos muscles se tétanisent et bien il va falloir venir vous chercher si vous allez trop loin donc voilà là maintenant avec un groupe j'ai réussi à le faire j'ai mon mental comme je vous disais tout à l'heure l'auto suggestion l'auto hypnose vous vous suggérez des choses et ces choses là arrivent donc c'est vrai que c'est important et en même temps je parle de la fibromyalgie mais vous savez c'est valable pour n'importe quelle maladie même les maladies du cancer c'est à dire que si vous faites des suggestions moi je sais que j'ai que j'ai vu des personnes qui sont décédées du cancer peu importe le cancer mais le fait d'avoir des choses bonnes à se suggérer notamment des personnes qui quand ils ont des petits enfants et qu'ils ont cette maladie ou une autre maladie et bien comme ils veulent profiter des premières années de ces petits enfants et bien ils vont prolonger inconsciemment puisqu'ils ont envie de participer à la vie avec ces nouveaux nés dans la famille et bien l'esprit nous guide et l'esprit est très important quand on est malade et ça c'est vraiment important arrêtez de stresser faites vous plaisir riez le rire est un bon dénominateur commun pour soigner les maladies donc voilà je vous donne tous ces petits conseils que j'ai expérimenté sur moi même et que vous vous allez peut-être pouvoir expérimenter et demander conseil aux médecins spécialisés en même temps voilà faire de l'exercice moi j'ai ma spécialiste de fibromyalgie qui me dit que ce n'est pas la peine de prendre des médicaments parce que justement il faut appliquer un petit peu toutes ces choses là avoir aussi pour les avoir moins de douleur quand on est assis des ballons vous êtes assis dessus vous avez moins de douleur quand vous êtes assis puisque moi je sais qu'avant je ne pouvais m'asseoir sur rien du tout donc sur aucun siège et moi qui vais au cinéma souvent il fallait que les sièges soient super confortables pour tenir une séance d'une heure et demie mais avant la séance je me disais voilà il faut tenir il faut tenir donc voilà c'est l'auto suggestion aussi qui est très importante si vous êtes toujours déprimé si vous dites j'y arriverai pas si vous dites je j'ai mal tout le temps si vous en parlez tout le temps votre entourage bon déjà on s'enlève des personnes parce qu'on est toujours en train de parler de notre maladie et ça ce n'est pas bon non plus alors donc votre cerveau inconsciemment qu'est ce qu'il fait et bien il c'est négatif donc il faut vraiment positiver donc ces douleurs on les a il faut faire avec malheureusement et puis en même temps essayer de compenser par toutes ces choses donc n'ayez pas peur de voir des médecins naturopathes oui parce que moi j'appelle ça des médecins de voir des médecins qui soignent autrement et vous verrez ça ira beaucoup mieux soignez aussi votre dentition parce que la dentition aussi fait partie des douleurs que peut engendrer la fibromyalgie et en même temps ça peut les accentuer donc si vous faites soigner les dents et si les dents sont saines déjà vous aurez moins de douleurs et c'est vrai que l'huile essentielle de giroflier est quelque chose qui est très important parce que ça ça calme les douleurs dentaires en quelques minutes et donc voilà c'est c'est un exemple donc après ça marche sur moi ça ne marche peut-être pas sur tout le monde donc mais après ça ce sont des essais on peut dire que ce sont des essais naturels qui n'engendrent pas de situation de santé où cela peut s'aggraver tandis que tous les médicaments qu'on nous prescrit ça c'est mon avis donc voilà donc les médecins ne sont peut-être peut-être pas tous d'accord mais le mien est d'accord avec ça peut engendrer d'autres choses et en même temps vous dérégler et en même temps ne pas régler le problème de la fibromyalgie donc voilà voilà les conseils que j'ai pu vous donner et le fait de faire le point sur moi je vais moins mal j'ai toujours un peu mal mais ce n'est pas grave moi je signe à vie pour avoir ces douleurs là comparé à celles que j'avais avant qui était vraiment insupportable où je ne pouvais plus rien faire et où j'étais complètement épuisé donc voilà la conclusion pour comment vivre autrement avec la fibromyalgie comment aller moins mal comment avoir moins mal et vous verrez avec votre entourage ça ira beaucoup mieux parce que c'est vrai qu'on est souvent irrité moi je suis quelqu'un de colérique de nature alors imaginez avec les médicaments comment cela a pu être décuplé et ça c'est quelque chose je me rends compte maintenant il m'arrive de m'énerver avec des démarcheurs téléphoniques mais voilà mais dans la vie quand on fait des crasseries aussi mais beaucoup moins qu'avant et donc je supporte un petit peu mieux parce qu'avant je ne supportais absolument rien voilà mon changement donc pour la journée mondiale de la c'est important et moi je vais continuer à vivre comme ça on n'obligera jamais à être vacciné à prendre des médicaments que je ne veux pas prendre donc c'est à dire que c'est mon organisme et c'est mon mental qui est mais qui est le seul maître disent on peut dire parce que voilà je m'écoute et donc et en plus les médecins il vaut mieux écouter plusieurs avis avant de prendre une décision plutôt que de de prendre les choses qui nous donnent les yeux fermés voilà je vous rappelle que la série fibroville la web série et bien va être mis en route très prochainement et suivez tous mes réseaux et vous serez au courant de comment cela va se passer et n'hésitez pas à me contacter pour me dire si vous voulez participer et parler de quoi donc je ferai des vidéos pour vous tenir au courant de l'avancée du projet je vous souhaite une bonne continuation aller mieux espérer que vous allez aller mieux mais dites le vous c'est important donc c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo pour cette journée mondiale il y a beaucoup d'années où il y a une journée mondiale et moi j'en ai vécu plus de 25 donc c'est vrai que il n'y a pas eu d'énormes avancées mais voilà elles avancent petit à petit maintenant c'est marqué dans les papiers de la sécurité sociale comme quoi la fibromyalgie est une maladie qu'avant il avait fallu se battre moi je peux vous dire qu'à 25 ans on n'acceptait pas que vous soyez que vous disiez que vous étiez malade on vous prenait pour un malade parce que on vous prenait pour un dépressif donc voilà mais la dépression venait parce qu'on ne vous écoutait pas et parce que justement vous pouviez être plus fragile que d'autres personnes plutôt que de prendre sur vous toutes ces douleurs je sais c'est pas facile je vous souhaite du courage mais en même temps il faut positiver voilà nous sommes des fibropositivistes si nous sommes dans cette maladie qui ne nous quittera pas de si tôt je vous dis au revoir à toutes au revoir à tous et à bientôt pour l'aventure fibroville